On avait vu la dernière fois les grands, les importants problèmes qui existaient entre la France et les Etats-Unis à propos de la Louisiane, notamment le cas de la Nouvelle-Orléans, je vous renvoie aux vidéos précédentes, et on va voir maintenant qu'à côté de ces soucis déjà bien graves, s'ajoutent ceux formés par cette vieille ennemie de la France depuis 1688 voire même avant, l'Angleterre, ou plutôt pour être plus précis, la Grande-Bretagne, car il faut parler de Grande-Bretagne à partir de 1707, date à laquelle les royaumes d'Ecosse et d'Angleterre fusionnent, c'est l'acte d'union, donc ça donne la Grande-Bretagne. Et bien Londres, comme toujours, craint qu'une puissance, donc je vous avais dit que ça s'appelle le Balance of Powers, l'équilibre des pouvoirs, craint qu'une puissance n'acquière trop d'importance dans une zone, notamment l'Europe, et que cela perturbe les relations d'équilibre, dont les relations commerciales, et Londres, vous le savez, tient absolument plus que tout au monde à conserver une place importante dans les relations commerciales, dans le commerce, dans l'import et l'export. C'est pourquoi un homme qui a été aidé toute sa vie durant par l'Angleterre, comme Pascal Paoli, qui était un ennemi de Napoléon, et un partisan de l'indépendance de la Corse, donc Paoli, qui a beau, je le répète, avoir été à l'île d'Angleterre, qui l'a aidé, il n'en était pas moins quelqu'un qui avait très bien compris qui étaient les Anglais, et résumait leur mode de vie, leur mode de pensée, leur politique, par ces deux mots, sonomercanti, ce sont des marchands. Tout est dit. Donc c'est encore le cas, cette fois, Londres ne veut pas voir Paris faire du golfe du Mexique un lac français, car Londres y a ses propres intérêts. De plus, la paix d'Amiens, donc je vous le rappelle, cette pause durant les guerres napoléoniennes, qui a été signée en 1802, je vous renvoie à la première vidéo, et bien cette paix d'Amiens est une pause très courte, et considérée par les Britanniques, et aussi les Français d'ailleurs, comme une mauvaise paix. Pourquoi ? Et bien car Londres n'obtient pas ce qui l'intéresse plus que tout, c'est-à-dire l'accès au marché français pour ses produits, notamment ses produits manufacturés, car déjà à l'époque, l'Angleterre, la Grande-Bretagne, est en phase de pré-révolution industrielle, et débute ce mouvement qui va l'amener à être la plus grande puissance du monde, durant une bonne partie du XIXe siècle. Donc l'Angleterre achète des matières premières, notamment en Russie, et désire vendre en échange ses produits manufacturés. Mais elle ne peut pas accéder au marché français. Donc à peine obtenu, la paix est déjà bancale. La menace d'une guerre, point même, de plus en plus, chaque jour qui passe, et cette fameuse interdiction de libre passage sur le Mississippi, gêne aussi les producteurs anglais du Canada qui s'en servent pour descendre le continent américain, et aller jusqu'en golfe de Floride, et vers le Mexique, le golfe du Mexique, etc. Et donc ça gêne à la fois les Américains et les Britanniques, car le Canada, vous savez, est britannique depuis 1763, et le fameux traité de Paris, ça je vous renvoie aussi au début. Donc Bonaparte n'a pas pu envoyer les troupes de Saint-Domingue en Louisiane, on l'a vu, et plus grave, il est même obligé de dissoudre l'escadre de Hollande, vous savez qu'il devait aller la renforcer, et qui a été, je vous l'ai dit, retardé par les glaces. Donc ça fait des forces en moins, et en cas de guerre avec l'Angleterre, les projets coloniaux seraient bien plus délicats. Si jamais la France devait, et ce sera le cas, entrer à nouveau en guerre contre l'Angleterre, tout l'Empire colonial français serait menacé, car cet empire colonial est ultramarin, c'est-à-dire qu'il est situé outre-mer, il faut donc le défendre à l'aide d'une puissante marine, et vous le savez, la première marine du monde à l'époque, c'est la Royal Navy, et la marine française, elle, a été profondément désorganisée par la Révolution. En fait, des auteurs comme Michel Everger-Franceschi vous font état de la chose suivante, trois quarts des officiers français de marine ont émigré à la Révolution, se sont enfuis. Donc il reste à peine un quart des officiers de l'époque, en 1989, pour mener une marine qui était une très belle marine, qui avait été reforgée par Louis XVI, ça coûtait très cher d'ailleurs, et elle avait permis de gagner la guerre d'indépendance américaine, mais elle est en mauvais état, à la fois avec les officiers aussi, parce qu'on n'a pas vraiment entretenu les navires. Or, on ne retape pas, pour employer un terme familier, une marine en un an. Généralement, quand on veut se donner les moyens de faire une force navale puissante, il faut une dizaine d'années. C'est ce que Richelieu avait fait pendant la guerre de 30 ans, c'est ce que Colbert avait fait au début du règne de 1914, ce que la France fait durant l'entre-deux-guerres, après avoir eu une mauvaise marine en 1914-1918, parce que c'était les résultats de dizaines d'années de politique, plus ou moins d'abandon naval. Bon, plus ou moins, c'est parce que ce n'est pas le sujet ici, mais je résume à gros traits. Tout ça pour vous dire qu'il faut retenir, qu'il faut longtemps pour faire une marine, et la France ne peut pas, à l'époque où l'on parle. Enfin, les anciennes 13 colonies déclarent même en la personne de Jefferson, donc le président américain, la chose suivante, je cite, qu'il serait bon d'envisager une alliance avec la flotte et la nation anglaise, l'ennemi d'hier, si la situation ne se débloque pas. Donc les américains sont prêts, après que je vous l'ai dit, à avoir mis leur navire sous la protection de la Royal Navy, à envisager une alliance en bonne et due forme avec Londres. La situation est donc très grave. Pour toutes ces raisons, Napoléon décide de lâcher la Louisiane, avant même de l'avoir complètement récupérée. Il déclare la chose suivante, je cite, « Je connais tout le prix de la Louisiane, sa conquête serait facile pour les Anglais, et je n'ai pas un moment à perdre pour la mettre hors de leur atteinte. J'y renonce avec un vif des plaisirs, je songe à la céder aux Etats-Unis, cette puissance naissante. » Donc la politique est la suivante, « Il vaut mieux vendre la Louisiane en en tirant le maximum, plutôt que de la perdre et de n'en rien retirer. » Au cours d'une dernière vidéo, avant la conclusion, on va donc voir les détails directs de cette vente de la Louisiane, et de ce que ça a rapporté à la France. Et enfin, on fera une conclusion sur ce gros dossier, qui j'espère vous aura intéressé, car c'est un sujet dont on parle très peu, et qui pourtant a des conséquences géopolitiques, importantes à la fois pour la France, et pour le continu américain.